C'est un carnage, à la Teste de Bûche, ce qu'il restait de la forêt incendiée ravagée par les squelettes. Déjà transformée en vallée de larmes et de cendres par l'incendie qu'il a ravagé en juillet 2021, la forêt de la Teste de Bûche est désormais en proie à une attaque de nuisibles qui la décime. Le Figaro Bordeaux. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et en l'occurrence à la Teste de Bûche, ce sont les squelettes qui se repèsent de l'affaiblissement des pins par les terribles incendies de juillet 2021. Alors que 7000 hectares de cimes avaient déjà été ravagés par le feu, la prolifération des insectes l'été dernier et leur retour à l'approche des beaux jours, ne pardonne pas, c'est un carnage, un enfer à gérer, on subit et on court derrière. Alors qu'on avait 40% de la forêt usagère encore sur pied après le passage des flammes, aujourd'hui il n'en reste que 10%, admet Mathieu Cabocel, vice-président du syndic des propriétaires. Des 3800 hectares de la forêt usagère, 518 000 tonnes de bois ont ainsi déjà été coupées depuis décembre. Et pour cause, nuisibles quasiment impossibles à éradiquer, les squelettes attaquent et tuent un arbre en trois semaines. L'invasion de la bestiole, qui de surcroît se reproduit rapidement, ne peut être limitée qu'en abattant les arbres contaminés. Les forêts domaniales et communales ne sont pas épargnées. Des 2000 hectares de la première, 50% ont déjà été coupés. Quant aux 200 hectares communaux, 90% des cimes sont mortes. Entre 2023 et 2024, 500 à 600 arbres ont ainsi été débités par les services de la mairie, qui a mis la population en alerte afin qu'elle signale toute présence des nuisibles. Le squelette est un fléau, gros comme deux coccinelles, qui se déplacent par vol entier. Dans les films d'horreur, c'est la même chose, concèdent d'emblée l'édile Patrick Davé. L'élu qui a mis en place une équipe prête à bûcheronner à tout instant espère, sécuriser le massif, d'ici juin. Les squelettes ont fini les ravages que n'avait pas fait l'incendie, tout le massif est détruit. C'est un drame sentimental pour les gens du pays, leurs souvenirs d'enfance sont anéantis, déplore Pierre Marzat. Né en 1944, le président du syndic des propriétaires de l'antenne girondine de la défense des forêts contre l'incendie, DFCI, et de l'association syndicale libre, ASL, qui œuvre à la régénération de la forêt, sait qu'il ne reverra ces paysages chéris de son vivant. Il faudra au moins 30 ans pour que les pains qui repoussent s'élèvent, le double pour qu'ils soient exploitables. Quant à espérer voir verdoyer à nouveau le poumon du bassin d'Arcachon, transformé en vallée de cendres et de larmes par les flammes, le calendrier de la nature est plutôt de l'ordre de deux siècles. C'est un travail de longue haleine, il se mesure désormais en patrimoine et en héritage et nous l'entretenons parce que la France, c'est nous. Chez les propriétaires forestiers, le grand-père fait pousser des pains pour ses petits-fils. Ce ne sont pas des champs de carottes ni la cathédrale de Paris qui peut être reconstruite en cinq ans. Il faut avoir de la patience, la forêt prendra le temps qu'il faut, ne désespère pas l'octogénaire. Et la nature a déjà entamé son œuvre, les pommes de pain ouvertes par le feu ont déjà semé leurs graines, permettant à la forêt de se régénérer. Si cela ne suffisait pas, près d'un million de pignons originelles ont également été sauvées afin d'être replantées.